Bonjour à tous et nous voici de retour à Agadir et cette fois ci nous nous retrouvons dans un commerce qui vous semblera très familier, une épicerie de quartier. Tiens bonjour Amel, qu'est ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui ? Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire ensemble une pâte feuilletée, simple et rapide à cuisiner. Pas facile me direz-vous ? Eh bien on verra ça dans quelques instants. Mais pour l'heure nous avons rendez-vous avec mon ami Abdelha, chef pâtissier, qui va nous faire découvrir un produit magique pour notre pâte. En attendant, profitons-en pour faire quelques courses. Alors Amel, de quoi nous avons besoin pour notre pâte feuilletée ? Rappelons avant tout que choisir des ingrédients de base de qualité vous garantit tout simplement la bonne tenue de votre pâte. Nous allons donc choisir de la farine, du sel, du vinaigre, de l'huile de table et de l'eau. Mais dis-moi Amel, il ne manque pas quelque chose d'essentiel à ta recette ? Eh bien justement, nous attendons l'arrivée de notre chef pâtissier Abdelha qui va nous conseiller sur le choix de notre beurre. Ah, eh bien le voilà ! Salâme Abdelha! relatable que je vous ai sente! Merci! Ouh Judah ! 83 Non plus nous allons nous laisser utiliser le magazine de la nourriture. Eh donc nous allons 없이 le magazine deurture par lalawane. La margarine ? Eh oui ! Nous vérámons attention àâte! Ceci est la margarine dont j'ai pasёзي, intér temporalement enelyn. La margarine du cause que d' worse off listen. C'est un produit que j'ai deux pratiques. Si je vous le trouve, ça ne me permet pas de faire la olique santé. Vous n'avez pas margarene ? Ça se passe pas d'air ? J'ai pas margarene que j'ai été margarene ? J'ai pas margarene que j'ai été margarene ? J'ai pas margarene ? J'ai pas margarene. J'ai pas margarene ? J'ai utilisé un bit de métier à l'ébril. La pâte à l'ébril ? Notre pâte à l'ébril ? Il met un pâte à la pâte à la pâte à l'ébril. Le pelé est belém. les Hajiifs sont des margarines, qui permettent d'utiliser la margarine d'une nourriture, d'une nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, et d'une nourriture. Nous retournons à la maison parce que nous avons du pain sur la planche. Nous voici de retour à la maison avec tous les ingrédients qu'il va nous falloir pour faire notre pain. pâte feuilletée éclair. Donc pour faire notre pâte feuilletée, il va nous falloir 500 g de farine, une pincée de sel, du vinaigre, de l'huile de table, de l'eau et bien sûr notre margarine pâtissor qui va sublimer notre pâte. Je sens qu'on va se régaler. Alors quelles sont les étapes pour préparer cette fameuse pâte éclair ? C'est très simple. Pour la première étape, nous commençons par la farine que nous mettons dans un récipient. Petit rappel, 500 g de farine pour 250 g de margarine. Nous rajoutons une pincée de sel, une grande cuillerée de vinaigre. Petite astuce, le vinaigre rendra votre pâte plus blanche. Un demi-verre d'huile mais je crois que je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Une fois ces ingrédients ajoutés, nous commençons à pétrir notre pâte. Écartez vos doigts en araignée et puis... Donc vous faites une rotation avec votre main. Comme ça, tous les ingrédients se mélangent entre eux pour qu'une fois qu'on rajoute l'eau, nous avons une pâte homogène. Alors pensez à prendre une bassine un peu profonde pour éviter qu'il y ait des éclaboussures de farine quand vous mélangez tous les ingrédients. Donc voilà, nous avons bien mélangé notre farine. Donc là, nous allons rajouter assez d'eau pour que nous ayons une pâte très compacte. Vous y allez au fur et à mesure. Il ne faut pas mettre l'eau d'un coup pour éviter d'avoir une pâte trop liquide. Donc quand vous rajoutez votre eau, vous continuez à malaxer en faisant une rotation avec la main, en ouvrant les doigts pour que tous les ingrédients se mélangent bien et que notre eau s'incorpore bien à la pâte. Une fois que la pâte commence à, on va dire, à durcir, à être malléable. Là, on sait qu'elle a assez d'eau. Il ne faut plus qu'il reste de petites miettes dans le plat. Voilà, vous voyez bien qu'il n'y a plus de farine au fond du plat, qu'il n'y a plus de petits morceaux de pâte. On a tout ramassé. Pour avoir une pâte homogène, il faut rouler, il faut mélanger les ingrédients pour obtenir une texture vraiment souple. Et là, on va la laisser reposer 5 minutes. A tout de suite. Après 5 minutes de repos à l'air libre, comment savoir si notre pâte est bien reposée ? Donc pour voir si notre pâte est bien reposée, il suffit de mettre votre doigt. S'il s'enfonce dans la pâte, comme vous le voyez là, donc notre pâte est bien reposée et elle est assez souple. Donc maintenant, nous allons la pétrir pendant 5 minutes pour obtenir une pâte très souple afin d'y incorporer notre margarine. Donc nous commençons par la pétrir tout doucement comme si nous faisions une pâte à pain. Ah oui, il vous faudra un peu de muscle. N'hésitez pas à la retourner dans tous les sens pour que quand on la pétrit, on entend des petits on va dire des craquements. C'est que notre pâte est bien 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 reposée. Donc voilà, nous avons pétri notre pâte pendant 5 minutes. Nous allons la laisser reposer encore 5 minutes pour faire la phase finale, c'est-à-dire y incorporer notre margarine. Donc à tout de suite. Donc nous voici de retour. Après 5 minutes, la pâte a bien reposé. Donc nous allons y incorporer notre margarine pâtisseur. Donc là, la procédure que nous allons faire, c'est couper notre beurre. Donc nous commençons par couper des petits dés que nous allons incorporer à la pâte au fur et à mesure. Donc une fois que nous avons coupé notre margarine, nous allons reprendre notre pâte. Nous allons former un puits au milieu et nous allons y incorporer notre beurre. Mais honnêtement, on n'a pas l'impression que c'est de la margarine. Il y a une odeur de beurre qui se dégage très, très parfumée. Donc là, on a mis la moitié de 250 grammes. Donc nous allons refermer notre pâte et reformer un puits et rajouter le reste de beurre, de margarine. N'hésitez pas à enfoncer le beurre dans la pâte. Ça vous aidera quand vous voudrez faire votre feuilletage. Ça sera plus simple. Donc voilà, nous avons incorporé la margarine en deux temps. Et là, nous reformons une boule et nous laissons reposer notre pâte 5 minutes encore. Donc voilà, notre pâte a bien reposé. Nous allons commencer à l'étaler. Il nous faut de la farine. N'hésitez pas à en mettre autant que vous pouvez. Cela nous aide à l'étaler sans qu'elle n'accroche au rouleau. Donc vous mettez aussi de la farine sur votre rouleau à pâtisserie. Et vous commencez à bien étaler votre pâte pour que la margarine s'incorpore bien. Amel, tu nous as parlé d'une pâte éclair. Mais quel est son secret alors ? Le secret de cette pâte feuilletée, c'est de mettre de la farine pendant que vous la travaillez au rouleau pour justement avoir une pâte qui n'est pas grasse et qui est très agréable en bouche. Nous savons tous que la pâte feuilletée, généralement, elle est très grasse. Donc les gens évitent de la manger, évitent de l'acheter, évitent même de la préparer. Mais avec cette pâte, aucun risque, la pâte n'est pas grasse du tout. Donc vous le voyez, là nous avons une pâte vraiment homogène. La margarine pâtissor s'est bien intégrée. Donc nous pouvons commencer notre feuilletage. Et pourquoi c'est une pâte feuilletée magique ou éclair ? Depuis tout à l'heure, on la travaille, on n'a pas eu besoin de la mettre au frigidaire une seule fois. Donc nous allons faire nos cinq ou six petits tours. Donc là, nous allons commencer par le premier. On rabat une moitié sur l'autre. Alors pour le feuilletage, n'hésitez pas à changer de sens. À chaque fois, quand vous voulez plier votre pâte, une fois de droite à gauche, la deuxième fois de gauche à droite, de bas en haut et de haut en bas. N'hésitez pas à tourner la pâte à chaque fois. Donc on a fait le premier tour, on passe au deuxième. On rabat une moitié sur l'autre. On tourne la pâte vers soi et on continue avec notre rouleau à pâtisserie. Ne pas hésiter à mettre de la farine. Donc pour votre pâte feuilletée, n'hésitez pas à faire quatre tours minimum et six tours maximum. À chaque fois, le sens contraire. Donc pour voir si nous avons eu une pâte feuilletée bien comme il faut, nous allons la couper en deux. Donc on a besoin d'un couteau et nous allons voir si nous avons obtenu le feuilletage désiré. Nous avons un super beau feuilletage. Donc voilà, nous avons obtenu une pâte feuilletée, comme je vous l'ai dit, homogène. Donc pour voir si elle est bien feuilletée, nous avons des petits stris sur la pâte. Et avec cette pâte, nous pouvons réaliser du salé, du sucré, comme des cornets, des vols au vent, des croissants et aussi aller vers les petits pains au chocolat, les schnecks. Donc vous pouvez vous amuser avec cette pâte et faire tout ce dont vous avez besoin. Amel, tu es une véritable magicienne. Mais non, pas du tout. Vous aussi, vous pouvez le faire à la maison. Il suffit d'avoir pâtisseur, la margarine professionnelle. Alors vous voyez que c'était pas si difficile. Et n'oubliez pas que la meilleure cuisine, c'est celle que vous faites à la maison. Choisissez de cuisiner toujours avec des produits naturels, car l'alimentation est le premier médicament du corps. Allez, moi je vous laisse. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Et d'ici là, restez gourmand.